Quand l'art contemporain se heurte à l'air du temps écolo anti-gaspi. Plusieurs centaines de mètres carrés de tissus recyclables ont été déroulés ce dimanche sur l'un des côtés de l'Arc de Triomphe. Opération lançant la dernière ligne droite de l'empactage du monument parisien, selon les voeux de l'artiste Christo, décédé en mai 2020. On sait tous que ceci a été entièrement conçu par Christo jusque dans les moindres détails. Nous nous devons de le réaliser avec cette rigueur. Et je suis probablement l'une des rares personnes à vraiment connaître ces détails, car je l'ai côtoyé si longtemps, je lui en parlais sans cesse. Nous devons donc nous assurer que tout est vraiment comme Christo l'aurait voulu. D'ici la fin de la semaine et jusqu'au 3 octobre, ce haut lieu des commémorations françaises sera intégralement transformé en gigantesque paquet cadeau. Dans une tribune au quotidien Le Monde, l'architecte Carlo Rattil, un des amis de Christo, a cependant appelé à abandonner l'esthétique des emballages au gaspillage pour des raisons environnementales. Le neveu de Christo n'a pas souhaité réagir.